Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir un stockage presque illimité sur le zombie de MW3. Mais avant de vous présenter ce glitch, il faut que je vous explique quelque chose de très important. Il faut savoir que dans votre stockage, il y a deux sortes d'objets. Il y a les objets réels et les objets entre guillemets fantômes. Un objet fantôme, c'est un objet qui n'est pas réellement comptabilisé dans le stockage. Donc par exemple, regardez, si maintenant je veux ranger n'importe quel objet que j'ai dans mon sac à dos, par exemple le pistolet laser, je veux le ranger dans mon stockage. J'appuie sur carré et là ils vont me dire que l'acquisition de réserve est pleine, 10 sur 10. Donc si je comprends bien, ça veut dire que mon stockage est plein sur 10 sur 10. Maintenant quand je vais dans mon stockage, là on peut voir que je suis à 216 sur 10. Donc si j'enlève 10, ça fait qu'il me reste 206 objets fantômes que le jeu ne comptabilise pas. Et c'est justement ça le principe du glitch. Le but, c'est de remplir votre stockage d'objets fantômes que vous allez pouvoir bien évidemment utiliser réellement dans vos parties et de ne pas avoir des objets réels dans votre stockage. Donc les objets réels, il y a deux façons de les obtenir. La première façon, c'est de confectionner des schémas. Donc quand vous allez dans vos schémas et que vous allez confectionner n'importe quoi, par exemple, je vais créer un outil d'été rare. Voilà, je l'ai créé. Maintenant, si je le mets dans mon inventaire, dans mon stockage, je l'échange contre une arme fantôme. Donc je sais que cette arme-là, c'est une arme fantôme. Je l'échange contre ça. Si maintenant, je clique carré pour remettre la valise de l'incendier dans mon stockage, ils vont me dire que maintenant, mon stockage est à 11 sur 10. Donc regardez, j'appuie sur carré. Et effectivement, ils me disent que c'est à 11 sur 10. Parce que là, j'ai rajouté un objet réel. Dans mon inventaire, l'outil que je viens de crafter, c'est un objet réel. Le jeu le prend réellement bien en compte. La deuxième façon qui rend vos objets réels, c'est tout simplement quand vous allez exfiltrer des objets réellement dans vos parties. Si vous exfiltrez vos objets sans fermer l'application, là, vos objets seront réellement comptabilisés. Et quand vous allez les mettre dans votre stockage, ce sera comptabilisé. Donc la solution pour créer des objets fantômes et avoir un stockage presque illimité, c'est de vous exfiltrer avec des hélicoptères de mission ou alors avec les failles d'Ether. Donc ce sont les petits logos avec une petite étoile indiquée sur votre carte. Ces exfiltrations-là, et uniquement ces exfiltrations-là, peuvent vous créer des objets fantômes. Et pour ce faire, vous avez juste à les emprunter. Donc par exemple, si vous vous exfiltrez avec un hélicoptère de mission, si vous êtes sur console, quand l'hélicoptère est en train de s'envoler, de décoller, là, vous fermez l'application. Si vous êtes sur PC, il faudra attendre la fin de l'animation de l'hélicoptère jusqu'au moment où vous allez voir un premier écran noir pour fermer l'application. Et c'est pareil avec les failles de l'Ether. Si vous êtes sur console, dès que vous voyez l'image de la téléportation, là, vous fermez directement votre application. Et les joueurs PC, eux, doivent attendre le premier écran noir qui se passe après l'animation de téléportation. Et à ce moment-là, dès qu'ils voient l'écran noir, ils ferment l'application. Ensuite, quand vous allez relancer votre partie, vous allez voir que vous aurez tous les objets dans votre sac à dos. Et tous ces objets-là seront des objets fantômes. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas les stocker dans votre inventaire à cause que votre réserve est plein, je vais vous expliquer comment identifier les objets fantômes et les objets non fantômes, donc les objets réels. Pour ce faire, j'ai trouvé une petite astuce qui est vraiment très utile. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sélectionner un objet au hasard dans votre sac à dos. Et vous allez l'échanger contre n'importe quel objet de votre réserve, de votre stockage. Bien évidemment, moi, je sais exactement quels sont les objets réels et les objets fantômes parce que j'ai déjà fait le test. Donc là, je vais l'échanger par exemple contre la valise VR11 et je sais très bien que c'est un objet fantôme. Donc ça ne va rien changer, je serai toujours à 11 sur 11. Donc quand j'appuie sur carré, il est marqué que ma réserve est pleine à 11 sur 11. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ce que je fais, c'est que je continue à chercher et je change d'objet. Donc là, je vais sélectionner l'objet outil des terres rares parce que je l'ai fonctionné devant vous. Et vous allez voir que celle-là, si je l'utilise, ou si je l'intervertis avec un objet fantôme, ma réserve, donc mon stockage, va diminuer à 10 sur 10. Donc maintenant, quand j'appuie sur carré, on peut voir que je suis à 10 sur 10. Donc cet objet-là est un objet réel et je vais pouvoir le détruire. Voilà, je le détruis en appuyant sur X. Et maintenant, je ne peux toujours pas mettre d'objet dans mon stockage parce que je suis à 10 sur 10. Le but, c'est de descendre à 9 sur 10. Donc pour descendre à 9 sur 10, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement sélectionner même une case vide. Regardez, je sélectionne une case vide. Et je vais sélectionner un objet qui n'est pas un objet fantôme. Donc je sais que la caméra, ce n'est pas un objet fantôme, que le flacon, ce n'est pas un objet fantôme, que la Wonder Wolfard DG2, ce n'est pas un objet fantôme. Donc regardez, je sélectionne cette arme-là. Et ensuite, si j'appuie sur carré sur l'os et qu'il se range, ça veut dire que je suis bien à 9 sur 10 dans mon stockage. Et regardez, il se range. Et maintenant, je peux ranger tout ce que j'ai envie. Donc voilà. Là, j'ai réussi à tout ranger. Maintenant, il y a un seul truc que je ne vais pas pouvoir ranger. Donc regardez, si maintenant, je remets par exemple cet os-là, je range la Wonder Wolf Ruffle, j'appuie sur carré pour ranger mon os. Ça ne marche pas parce qu'ils vont me dire déjà que mon inventaire est plein. Mais même si mon inventaire serait plein, je ne pourrais pas le ranger tout simplement parce que je suis arrivé à la limite. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était presque illimité, mais ce n'est pas illimité réellement. Donc regardez, j'ai un stockage d'acquisition de 238 disponibles. Et vous pouvez monter jusqu'à 241. Mais quand c'est 241, ça veut dire que c'est tout compris. Là, je suis à 238 tout compris. Donc ça veut dire que j'ai 224 plus 12 achetés plus 2 récompenses. C'est le total de tout ça. Donc voilà, tout est comptabilisé. Et en plus de ça, il y a autre chose qui est comptabilisée. Ce sont les armes de contrebande. Si maintenant, je supprime une arme de contrebande, je vais pouvoir ranger mon os. Donc par contre, il faut que je récupère ce flacon, que je range l'os. Et là, maintenant, je vais pouvoir ranger le flacon. Parce que tout à l'heure, je ne pouvais pas. Parce que tout simplement, j'étais au maximum. Donc là, regardez, je suis à 239. Donc si je supprime ces deux-là, je vais pouvoir augmenter mon stockage à 241, ce qui est le maximum. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'essayerai de vous aider en écrit. Merci.